A chaque féminicide, les mêmes questions sur l'efficacité du suivi des auteurs de violences conjugales ressurgissent. La question au cœur d'un procès, à partir d'aujourd'hui, devant la cour d'assises de Lyon. À la barre, un homme qui avait écrasé sa femme en pleine rue à Vénissieux il y a deux ans, et ce alors qu'il était sous contrôle judiciaire après une plainte de sa victime, Marion Dubreuil. Oui, trois semaines avant d'écraser Bernadette avec sa voiture, l'accusée avait déjà tenté de l'étrangler devant témoin. Elle avait déposé plainte et il devait comparaître pour violences conjugales quelques mois plus tard. En attendant le procès, il était sous contrôle judiciaire avec interdiction de la contacter. Un simple bout de papier déplore Isabelle Steyer, l'avocate de la famille de Bernadette. Le contrôle judiciaire, c'est la confiance que fait un magistrat à un agresseur en lui demandant, sur un bout de papier, de ne pas rencontrer la victime. C'est complètement illusoire, le mari de Bernadette. Il sait tout de Bernadette. Il sait où elle travaille, où elle habite, où sont ses amis. Donc il peut aller très librement la harceler, la tuer, sans qu'il n'y ait jamais de contrôle effectif sur la sécurité de Bernadette, alors même qu'elle est en danger de mort. Bernadette n'avait pas bénéficié d'un téléphone grave danger. Son mari en court aujourd'hui la prison à perpétuité. Sous-titrage Société Radio-Canada